Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous la laissez en paix, c'est clair ? Et vous rentrez chez vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Que vous feriez mieux de rentrer chez vous. Mon pardon ? Votre présence ici n'est ni désirée ni nécessaire. Vous devriez rentrer bien gentiment chez vous, lieutenant. Vous êtes de la brigade criminelle et il n'y a pas eu de crime. Alors rentrez donc chez vous. Alors, quelles sont-en à faire de vos histoires d'ail et de chemise ? Je vous remercie de vouloir mettre les choses au point. Si vous avez quoi que ce soit contre moi, vous n'avez qu'à voir le procureur. Est-ce que c'est clair ? Ah oui ? Oui, ça c'est très clair, oui. Si vous croyez que je vais écouter vos sottises, j'appelle un avocat et je n'ai que l'embarras du choix, prenez-le. Et il se pourrait que vous terminiez votre brillante carrière dans la police privée. Vous voulez vous sortir ? Inutile de vous rappeler, je pense que cela pourrait avoir de l'influence sur votre avancement. Vous manquez d'atouts sur cette donnée, lieutenant. Alors soit vous m'arrêtez, soit vous sortez de ce bureau. Mais faites vite, je vous le conseille. Sinon je me plaindrai à vos supérieurs. Je vous promets de vous attaquer, vous et vos supérieurs, pour arrestation arbitraire, diffamation et tout le reste. Quel est le numéro du commissariat central ? Je ne suis pas n'importe qui. J'ai de nombreuses et puissantes relations dans la police et l'administration municipale. Je vous demande respectueusement de ne pas me tracasser inutilement. Que les choses soient bien claires, si vous commencez à harceler cette femme, j'en référerai en haut lieu. Je vous préviens que si vous continuez à m'ennuyer, je le dirai à vos supérieurs. Qu'on me fait suivre, malgré les promesses que m'a faite la police, les en référer à vos supérieurs. Pour la dernière fois, je vous le demande, gentiment, cessez de m'ennuyer. Alors, quel que soit, si je peux dire, vos soupçons à mon égard, je vous prierai de bien vouloir me laisser tranquille. Et rendez-moi maintenant le service de me bichlapper, où il vous en cuira. Et je vous conseille très vivement de faire ce pour quoi vous êtes payé, je veux dire, chercher le vrai meurtrier. Je vous suggère en conséquence de diriger vos recherches ailleurs qu'ici, parce que vous perturbez nos travaux, lieutenant. Au revoir. Lieutenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'un homme qui prend sa retraite après avoir mené une vie pleine d'activités risque quelquefois de subir une dépression qui peut devenir fatale. J'en sais personnellement quelque chose. Vous vous êtes suicidé, vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada